hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce matin j'ai reçu un colis j'ai reçu mon colis brochet qui est très 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 imposant et je viens de vous montrer ce que j'allais commander et vous parler un peu de de ça puisque c'est la première fois que je commande chez eux et ça a été très rapide donc j'ai commandé jeudi et j'ai reçu aujourd'hui on est lundi en sachant que il y a eu vendredi qui était férié donc ça a été très rapide c'est très bien emballé par contre j'avais commandé pour faire un cadeau donc vous savez les cadeaux préfets là en fait avec les produits dedans en fait dans des petites sachets là et en fait ils m'ont tout mis en bazar en fait donc du coup je ne sais plus ce qui est à moi et ce qu'il faut offrir c'est un peu chiant mais on va faire on va faire comme ça donc en tout premier ce que je vois en premier j'essaie déjà regardé dedans ce que c'était parce que je ne savais pas du tout ce que c'était et en fait c'est une petite boîte j'avais commandé un set de trois baume à lèvres de noël puisque en fait ma commande est constituée à 100% que des trucs pour noël en fait les les nouvelles ceintures pour noël parce que j'adore les collections de noël et de yves rocher et en plus c'est juste trop mignon donc là en fait il y a la boîte tout seul je crois que la boîte il y aurait les baumes à lèvres dedans et j'en ai capté un là mais bon je vais montrer d'abord ce qu'il y a sur le dessus donc ça c'est pour offrir je peux non ça c'est à moi bon en tout cas ça c'est le gel douche à la clémentine et aux épices qui sentent juste trop 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 bon moi j'avais la crème pour les mains et donc du coup je me suis référée à ça en fait parce que les autres senteurs en fait au départ sont trop bons c'est en fait le les gâteaux au savon chocolat et avec un intérieur de la clémentine de l'orange ils sentent trop trop bon et en fait au départ je voulais prendre avec cranberry je crois que c'était cranberry cranberry quoi cranberry je sais plus quoi et en fait le truc c'est que après avoir senti une odeur qui était à peu près la même chose donc la cranberry parce que j'ai une gel douche à cranberry là bas qui est pas du tout chez gros chien je me suis rendu compte que valait peut-être mieux que je prenne clémentine pour pour la offrir parce que c'est peut-être c'était en fait la meilleure odeur que que voilà qui était détroit je trouve donc ça c'est un cadeau que j'ai eu donc c'est un shampoing réparateur un mini shampoing réparateur c'est bon bon il est mignon je m'en servirai mais il est tout petit ensuite donc ça c'est un lait pour le corps il y en a un pour offrir et un que je me suis pris les laits pour le corps ivrocher en fait de base les laits pour le corps j'aime pas trop trop ça parce que je trouve que en fait ça laisse toujours un fini assez gras sur la peau et en fait les vêtements collent énormément mais récemment je me suis mis un lait pour le corps que ivrocher m'avait offert il y a quelques temps je l'ai pas là dans ma chambre mais c'est bois je sais pas quoi bois bois je sais plus et il sentait vraiment trop trop bon et en plus de ça il n'était pas du tout il n'avait pas du tout en fait l'aspect collant gras qu'on peut avoir parfois sur les laits pour le corps et donc du coup j'en ai pris à la clementine et il y en a un pour offrir donc ça je me rappelle que c'était il y en avait un pour offrir ça aussi c'était pour offrir c'est un gommage à la clementine et aux épices les gommages ivrochines bon il est fermé je vais pas l'ouvrir les gommages ivrochines en général ils sont vraiment bien j'en avais un à l'abricot qui m'avait donné pour mon anniversaire de cette année il était vraiment bien donc je pense que celui-là doit être assez bien aussi les graines paraissent assez faim la texture est assez gélatineuse donc ça devrait être bon ensuite pour offrir toujours ça c'est sûr c'est pour offrir il y a un gel pour les mères la clementine et épices donc c'est toujours clementine et épices j'en ai acheté un je crois j'en ai acheté la dernière fois il me semble je sais pas si c'est pas clementine et épices justement que j'avais acheté j'en ai acheté la dernière fois et voilà comme d'habitude j'en ai acheté l'année dernière également ils sont vraiment bien ensuite on a un échantillon de parfum donc ça je l'offrirai pas ah là là on a le sachet qui était ah oui il y avait une dans cette là il y en fait il y avait une éponge pour le corps elle est inimie et puis je trouvais ça cool de mettre un lot avec une éponge pour le corps là on a le paquet normalement les produits étaient censés être dedans donc c'est pour voir que c'est pas plus mal parce que du coup il est pas plié et je crois que le reste oui le reste c'est tout pour moi ah non il y a la crème pour les mains il y avait également dans le lot une petite crème pour les mains du coup moi c'est celle que j'ai eue clementine et épices donc elles sont super bonnes et les crèmes pour les mères et brûches je les aime beaucoup donc ça c'est pour offrir également et le reste c'est à moi alors les baumes à lèvres on a les trois voilà donc c'est le même format que celui de l'année dernière je les aime beaucoup l'année dernière j'avais pris vanille épicée et j'ai regretté en fait de ne pas avoir pris les autres je ne me rappelle même plus les symptômes que c'était et comme ils étaient dans cette boîte là en fait ça revenait au même prix que de les prendre à l'unité ou de les prendre avec la boîte donc j'ai pris avec la boîte donc on a ici on a ici la poubelle on a ici canneberge c'était l'autre et amande je me suis mis sur l'année en fait il sent bon il sent il y a des bonbons comme ça des petits bonbons je sais pas il sent des bonbons que j'ai déjà senti donc un, le deuxième clémentine et épices donc ça clémentine épices je suis dedans jusqu'au couche en fait bon lui c'est un super bon c'est pas je sais pas une nouveauté et ça c'est poire et cacao donc poire et cacao aussi j'ai pris un gel douche parce que je voulais voir ce que ça donnait voilà c'est super chiant on va ouvrir par contre oh ça sent trop bon eh peut-être en magasin je me prendrais un lait pour le corps comme ça parce qu'il sent trop beau bon s'il y avait su alors ensuite ça c'était un cadeau j'ai eu un bon pour le corps fondant énergisant à la mandarine citron et cèdre donc ça me semble j'ai déjà senti des produits des crèmes pour le visage qui étaient comme ça voilà donc ça c'est bon hydra végétal au micellaire 2 en 1 voilà donc celle-là je l'ai déjà en gros formant mais ça c'est cool parce que du coup quand je pars en vacances ou quoi ça me servira toujours ensuite j'ai toujours ah mais des graines d'accord ok on verra ça plus tard j'ai pris donc du coup tous les parfums en fait de gel douche parce que j'adore les gels douche Fibrochet en fait à chaque fois que j'ai des vous savez des ils vous envoient des des papiers avec des trucs pourris de réduction 50% je vous en envoie tout le temps pour que vous achetiez mais moi j'en achète toujours parce que je suis trop nul pas ceux-là en fait les petits je me fais toujours avoir j'ai toujours l'impression de gagner quelque chose de fou alors que pas du tout c'est juste qu'ils vous envoient ça pour acheter c'est normal donc aïe on a canneberge et amande donc c'est le rouge ils sont trop durs à ouvrir par contre ceux-là les petits vents là et ça sent trop un bonbon ça mais je me rappelle pas quel bonbon ah si les bonbons en fait les petits bonbons qu'on a tous déjà mangé qui sont un petit paquet ils sont blancs et avec par exemple admettons si c'est à la mûre les côtés sont violets je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je me rappelle pas comment ça s'appelle mais c'est des bonbons trop bons ben ça sent ça en fait ça sent celui-là mais il y a la mûre je crois cassis cassis voilà ça sent le cassis clairement bon voilà ils sont très très bons avec clémentine et épices voilà et l'autre c'est poire et cacao mais celui-là sent vraiment trop bon je suis sur le cul parce que j'ai pas senti les odeurs mis à part comme je vous ai dit clémentine je l'ai sentie et canneberge j'avais presque la même odeur donc les poires je l'ai pas sentie et puis en fait ça sent trop bon oh mon dieu j'aime trop cette odeur je crois que c'est ma préférée des trois même donc voilà et après donc du coup on va voir maintenant les échantillons et tous les papiers qui m'ont mis je sais pas si vous allez voir mais c'est la folie faut pas que je laisse extrainer ça parce que sinon le chat va se régaler j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires j'espère que ça aura pas été trop barbante de me voir ouvrir un colis mais voilà j'avais vraiment envie d'ouvrir parce que j'ai commandé beaucoup et que la collection de Noël en fait est vraiment magnifique chaque année elle est magnifique chez Le Rocher chaque année je suis obligée d'acheter quelque chose voilà donc voilà c'était pour vous dire un petit peu que si vous savez pas quoi faire comme cadeau vous avez la collection de Rocher qui peut vous permettre de faire des cadeaux voilà voilà donc je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en attendant pour nous en attendant pour nous je vous dis à bientôt que je vous dis à bientôt que je vous dis à bientôt